Bienvenue au cours de physique 10e année. Dans notre dernière vidéo, nous avons regardé les miroirs concaves. Si vous n'avez pas encore vu cette vidéo, prenez un moment pour le visionner. Vous pouvez trouver le lien dans la description. Dans cette vidéo, nous allons nous concentrer sur les miroirs convexes. Spécifiquement, nous allons dessiner l'image de l'objet, indiquer le T-set, indiquer les variables DO, DI, HO, HI et F et mettre nos signes positifs ou négatifs sur notre diagramme. À noter qu'il ne faut que deux rayons pour les miroirs convexes. C'est où ces rayons se rencontrent que nous trouvons l'image. Comme les miroirs concaves, nous allons commencer avec une ligne qui part du haut de l'objet vers le miroir parallèle à l'axe principal. Lorsque le rayon frappe le miroir, nous allons aligner notre règle avec le point focal F. Nous traçons une ligne pointillée vers F car c'est derrière le miroir. N'oublie pas de dessiner le rayon qui est réfléchi du miroir. Notre deuxième et dernier rayon commence du haut de l'objet comme le premier rayon. Aligne ta règle avec le point focal F qui est derrière le miroir. Le rayon est réfléchi parallèle à l'axe principal. Utilise une ligne pointillée pour reculer le rayon derrière le miroir jusqu'à ce que les lignes se croisent. C'est ici que nous allons dessiner l'image de notre objet. N'oublie pas de mettre les flèches pour indiquer la direction de chaque rayon. Maintenant, nous allons faire le T-set de l'image. Notre image est plus petite que l'objet. Il est orienté vers le haut pour le sens. Son emplacement est derrière le miroir et son type est virtuel. Ensuite, nous allons indiquer les variables sur notre diagramme. DO, c'est la distance entre le miroir et l'objet. HO, c'est la hauteur de l'objet. DI, c'est la distance entre le miroir et l'image. Et comme vous le savez, HI, c'est la hauteur de l'image. Le variable petit f, c'est la distance entre le miroir et le point focal. La dernière étape de la question est d'identifier les signes positifs et négatifs. Derrière le miroir, nous avons HI, qui est positif, car il est au-dessus de l'axe principal. Et F et DI, qui sont négatifs, car ils sont derrière le miroir. La distance de l'objet DO et la hauteur HO sont positifs. HO, c'est au-dessus de l'axe principal, et DO, c'est en avant du miroir. À noter que HO et DO sont toujours positifs. C'est tout pour cette vidéo. On se revoit pour la prochaine vidéo qui serait sur les calculs de grandissement.